Je voudrais revenir sur le serviteur inutile. Je reconnais que c'est une notion difficile à comprendre et j'y reviens parce qu'elle me semble être au cœur de la vie filiale, au cœur de la vie de disciple à laquelle Jésus nous invite. On dit que Jésus nous demande d'être des serviteurs inutiles et on se trouve ainsi méprisé, on ressent un rabaissement, tout simplement parce qu'on habite dans notre égo, parce qu'on vit dans l'illusion de notre orgueil. Dieu a fait le ciel et la terre par sa parole. Il n'a pas besoin de nous. Nous sommes strictement inutiles. Alors quelqu'un m'interroge et demande si on est inutile et qu'on nous fait faire quelque chose. C'est une forme de grand mépris puisqu'on sait d'avance que c'est inutile. Attention, attention, ça n'est pas ce que les commandements nous demandent de faire qui est inutile. C'est nous qui sommes inutiles. Nous sommes inutiles, c'est la donnée de fait. Mais Jésus nous demande de devenir inutiles, c'est la vocation de tout disciple, nous n'y sommes pas encore. Il y a donc un itinéraire à entreprendre qui commence par remarquer que par nous-mêmes nous ne pouvons rien et qui finit dans la louange puisque par Dieu nous sommes devenus capables de tout. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Quand on dit celui-là c'est un bon à rien, celui-là c'est un serviteur inutile, dans notre langage humain c'est une marque de mépris. Il ne peut rien sortir de bon de l'action de cet homme-là. Et pour nous qui nous efforçons de devenir quelqu'un, pour nous qui recherchons la reconnaissance par nos actes et par nos paroles, entendre que nous sommes des serviteurs inutiles n'est pas seulement une marque de mépris, c'est surtout très décourageant. On se dit alors à quoi bon tous ces efforts pour devenir quelqu'un ? Et bien effectivement, il faut l'admettre, ça ne sert à rien, ces efforts sont inutiles pour le royaume. Mais ça n'est pas une marque de mépris. Prenons un exemple. Le Seigneur peut tout. S'il veut du vin, il y a du vin. L'évangile de Saint Jean nous raconte comment à Cana, Jésus changea l'eau en vin. Pour célébrer l'Eucharistie, on aurait donc pu prendre de l'eau, le Seigneur en faire du vin et en faire même du sang. Mais ça n'est pas ce qu'il a choisi. Et il y a quelque chose de magnifique. Prononcer chaque jour ces paroles avec émotion, ceci est le travail des hommes. Nous t'apportons le fruit de nos vignes et de notre travail. Et c'est cela que le Seigneur nous demande. Mais il n'a pas besoin de nous pour avoir du vin. C'est donc un insigne honneur de produire du vin pour l'Eucharistie que notre travail et notre amour participent ainsi au salut, directement au sacrement du salut. Donc l'inutilité à laquelle nous appelle le Seigneur est tout à notre honneur. Nous ne pourrions pas faire ce que nous faisons finalement si Dieu ne nous associait pas à son œuvre, quand bien même il n'a pas besoin de nous. Son amour nous élève. Ainsi, il y a deux mouvements pour devenir un serviteur inutile. Il faut d'abord renoncer à ses propres œuvres, renoncer à la volonté de faire à son idée, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi lui donner les commandes. Le Maître agit par ses serviteurs. Devenir un serviteur inutile n'est pas seulement collaborer en faisant notre part et en laissant Dieu faire la sienne, c'est accepter que Dieu agisse en nous, que Dieu agisse par nous. Enfin, dernière objection, nous ne sommes pas des marionnettes. En faisant ce que Dieu nous demande, en laissant Dieu faire en nous ce qu'il nous commande, nous recevons la confirmation, et c'est une surprise pour nous, une découverte qui apporte la joie. Nous découvrons que ce qu'il nous demande d'être et de faire, c'est ce que nous désirions le plus profondément, sans en avoir une claire conscience. Nous lui rendons grâce de nous avoir délivré de nos faux projets, de nos petits projets d'autoréalisation, alors que par sa parole et dans son esprit, nous nous accomplissons dans notre vie filiale. On comprend enfin la parabole où le Maître envoie ses deux fils à la vigne. ses fils, pas ses ouvriers. Nous ne sommes pas les larbins du bon Dieu. Cette vigne qui est le royaume est quelque chose de précieux, mais quelque chose qu'on ne peut pas laisser à des mercenaires. Le royaume ne peut être que l'œuvre des fils. C'est ce qu'ils sont, c'est ce qu'ils font, et c'est ainsi qu'ils sont associés à la gloire de leur père. Vous voyez pourquoi je disais que saint Joseph est la figure accomplie du serviteur inutile. Il avait à ce point réussi sa vie filiale que tout ce qu'il fait, que tout ce qu'il est, renvoie à Dieu. S'il n'existe aucun acte, aucune parole qu'on rapporte à saint Joseph, ce n'est pas parce qu'il n'a rien fait, ce n'est pas parce qu'il n'a rien dit. C'est parce qu'il est manifeste que tout ce qu'il a fait, que tout ce qu'il a dit, vient du Père éternel. Telle est la gloire de saint Joseph, telle est la gloire du serviteur inutile. Quand on regarde ce qu'il a fait, on ne voit que l'œuvre de Dieu. Quand on lève les yeux sur lui, on ne voit que la gloire de Dieu. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage ST' 501